Le ministre de la salubrité urbaine à l'UNSOA, école nationale des sous-officiers d'Active. La visite n'est pas fortuite, elle fait suite à l'engagement de l'armée à lutter aux côtés du gouvernement contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Pour soutenir l'action, Anne Désiré-Uloto a décidé d'offrir des kits de salubrité à ses nouveaux partenaires. L'armée, c'est l'école de la discipline, du civisme, de l'ordre, de la rigueur. Le ministère de la salubrité ne peut pas réussir sans inculquer aux populations ces valeurs de civisme, de discipline, d'ordre, du respect du bien commun, du respect de l'autre. C'est un acte de bonne fraternité, donc la soutenir aussi dans ce qu'ils font parce qu'ils le font pour nous, dans l'intérêt du ministère de la salubrité et de l'état de Côte d'Ivoire. Brouettes, machettes, sceaux, pelles, etc. De quoi maintenir propre le camp de l'UNSOA et partant donner l'exemple aux riverains. L'UNSOA s'est engagé dans deux activités majeures, notamment en organisant un don de sang qui a vu la participation de plus de 500 militaires de l'école. La deuxième activité consistera pour nous à participer aux côtés du ministère de la salubrité urbaine à l'opération ne salit pas ma ville. Côte d'Ivoire, pays propre, le rêve est permis. Encore faut-il que chaque Ivoirien s'approprie. L'opération ne salit pas ma ville, opération lancée par le ministère de la salubrité urbaine.